bonjour à tous et à toutes on y va aujourd'hui nous allons réaliser un pain tout à fait spécial et on va le réaliser dans ce récipient qui est en terre et c'est celui là qui va jouer un rôle très important dans la réalisation de notre pain autrement pour la composition du pain c'est très simple et vous faudra de la farine t55 500 grammes exactement de la levure de boulanger deux grosses cuillères une et deux rajoutez de l'eau tiède juste un petit peu pour couvrir bien mélanger en remuant et laisser reposer 15 minutes la mesure de votre farine 500 grammes remplir votre verre avec de l'eau tiède tout simplement 400 millilitres d'eau dans votre eau rajouter deux cuillères à café de sel et mélanger faire un creux dedans vous allez rajouter votre levure bien sûr la levure gonflée donc le secret numéro un c'est d'abord bien mélanger avec la spatule que toute l'eau soit absorbée par la farine et n'hésitez pas à remuer une façon énergique il faut que vous ayez obtenu une pâte souple comme ça et là vous arrêtez on couvre sa pâte avec un torchon bien propre et la poser sur votre cuisinière puisque le four est déjà allumé thermostat 180 et vous laissez monter exactement une demi-heure votre pâte a doublé de volume comme vous voyez et c'est à ce moment précis que vous allez prendre ce récipient et le mettre dans le four sans couvercle une demi-heure deux estensiles important dans la pâtisserie ou dans le pas la maryse ou celle-ci la corne à vos devoirs et c'est avec une des deux avec laquelle vous allez travailler maintenant votre pâte aérez votre pâte de cette façon raclez les parois n'hésitez pas et faites des mouvements circulaires votre pâte va tomber ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal et vous faites ainsi la même opération pendant deux trois minutes vous allez obtenir ce résultat couvrir et remettre à nouveau sur votre cuisinière qui est déjà bien chaude et laisser à nouveau une autre demi-heure la deuxième demi-heure de passé votre pâte a doublé de volume une petite technique facile dégager la pâte de la paroi et en même temps saupoudrer de farine on dégage on saupoudre de farine on dégage on saupoudre de farine et on fait ainsi tout le tour à ce moment nous sortons le fitou en terre qui est bien chaud très très chaud donc faites bien attention mettez la pâte dedans saupoudrer de farine à nouveau et couvrir mettre dans votre four à nouveau une demi-heure de et bien sûr avec couvercle une demi-heure après vous enlever le couvercle vous continuez une deuxième cuisson d'une autre demi-heure sans couvercle et voilà le pain est prêt je vous cache pas l'odeur c'est dommage l'odeur je ne puisse pas la partager avec vous en tout cas ça sent très très bon ça le pain vous appelle et vous dit je suis prêt quand vous avez ce son c'est que c'est parfait le mettre sur une grille afin de l'aérer et voilà le pain est prêt vous allez voir à l'intérieur franchement regardez la souplesse de ce pain quelque chose d'extraordinaire en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous